Que ferais-je à ma place ? Que ferais-je à ma place ? C'est un quiz existentiel. C'est 70 questions auxquelles je réponds pour 33 in extenso. En fait, je voulais capter les questions qu'on se pose au quotidien, des questions qui viennent de situations anodines, mais qui me paraissent assez fondamentales. Et dans l'ensemble des questions qu'on a, et qui fait que la vie ressemble parfois à une sorte de concours en temps réel dont on est le seul participant, il y a celles qu'on évacue assez vite, où on répond par une sorte d'algorithme interne, et d'autres qu'on met un peu de côté, ou qu'on ne traite pas vraiment. Et je me suis dit, celles-là, je voudrais vraiment prendre le temps de les développer, et de comprendre un peu l'arborescence de pensée, les choix qui s'y jouent, et pourquoi... C'est ces questions qui collent un peu aux chaussures, et on se dit... Je voulais les imaginer comme si j'étais sur la plage et qu'elles apparaissaient sur une banderole tirée par un avion, et je me dirais, voilà, assez démuni, je fais quoi face à ça ? Donc pour 33, enfin, c'est ceux qui sont restés dans le livre, les 33, j'ai... En une page ou en cinq pages, j'ai essayé d'y répondre en me demandant ce que nos choix disent de nous. Alors, ça parcourt plein de sujets variés, et puis... Alors, le lien avec Data Biographie, c'est que j'ai aimé, en fait, l'écriture, qui est une forme d'autofiction, qui est presque plus autofiction, mais qui joue aussi avec une autre approche de la littérature. Pour Data, c'était les chiffres. Là, c'est le fait de poser des choix et de renvoyer le lecteur à ses choix. Et même si c'est des questions personnelles, je me suis dit, mais... ces questions-là, en fait, qu'est-ce qui... Comment d'autres le feraient ? Donc j'ai regardé dans la littérature, dans l'anthropologie, enfin, sous différentes sources, parce que ça va autant de... Qu'est-ce qu'on fera de mon corps après ma mort ? Ce sera quoi ma dernière phrase ? Est-ce que je dois voler le cercueil de mon père, comme il l'a demandé le jour où il meurt ? Ça parcourt une série de choses avec trois thématiques, vie, angoisse, mort, et l'humour comme une forme de pudeur ou aussi de distanciation. Moi, l'humour en littérature, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, mais dans la vie en général. Le stand-up était une des sources d'inspiration du livre aussi, parce que je trouve qu'il y a... Enfin, ça va avec une recherche aussi sur qu'est-ce qu'on peut dire de soi, et quand vous disiez ça sur le fait... Voilà, on espère qu'en parlant du plus personnel, ça touche au plus universel. Moi, j'aime beaucoup le travail d'Edouard Levé, par exemple, où je reconnais... Voilà, il y a aussi une forme d'humour qui traverse... Enfin, je pourrais en citer plein d'autres, mais c'est vrai que dans... L'humour, je trouve qu'il a une fonction différente dans l'écriture à la première personne, c'est que, justement, il a ce côté voile de pudeur. Il a évidemment aussi une manière de dédramatiser ce qu'on raconte. On est tous face à ce proverbe juif qui dit « L'homme pense, Dieu rit ». Et voilà, en fait, je voudrais qu'on retrouve ça. Et ça va avec la même logique que se poser des questions. À un moment, on dramatise et on dédramatise en même temps, sinon la vie serait intenable. En termes de mécanique, par contre, c'est vrai que je cherche pas... Le stand-up, la différence, c'est qu'il faut faire rire toutes les 20 secondes. En littérature, j'ai envie que ce soit là comme une sorte d'outil. C'était Phoebe Waller-Bridge, la créatrice de Fleabag, qui disait le rire quand il désarme les gens. Et donc, une fois que vous êtes désarmé, vous êtes plus sensible. Donc, en fait, les vérités passent mieux derrière. Moi, j'aime bien la fonction du rire. Mais en littérature, après ça, je cherche pas à ce que ce soit il errant non plus. Mais je trouve que c'est comme un minimum de pudeur vital, en fait. Après ça, ça correspond à d'autres choses que je fais dans un travail d'écriture, mais qui n'est pas romanesque. J'écris des séries aussi, des films. Et donc là, c'est plus une mécanique ou c'est un travail de réplique. Donc je trouve qu'en littérature, le principal outil, c'est la parenthèse. Non, c'est vrai, parce que ça permet d'un coup de faire une sorte de petit aparté. Et puis là où la littérature est un lieu génial pour l'humour, c'est que quand vous êtes en confiance dans un texte littéraire, dans une maison littéraire, en fait, je sais pas. J'ai l'impression qu'on peut se permettre plus facilement des sorties de route. Et puis en plus, c'est souvent digressif, l'humour. Et ce qui correspond très bien à la forme de pensée, c'est ce que je veux faire là dans Coferage à ma place. Alors le dispositif, c'est vraiment du fragment, mais c'est du fragment organisé parce qu'il y a quand même une lecture que je privilégierais de faire de début à la fin. Il y a une construction, c'est-à-dire qu'il y a une approche de thématiques, et puis il y a des renvois et des motifs. Et de la même manière que Data était une approche circulaire où j'avais l'impression qu'il fallait aborder par une série de ratios ce qui faisait une existence, là, il y a peut-être un côté un peu plus arbitraire de se dire ces 70 questions, mais ce qui m'apporte, c'est que ça dissémine une logique. D'abord, qu'on se rende compte des choix qu'on a, et je trouve qu'à les écrire noir sur blanc et à les réduire même à 4, ça permet de penser la vie sous forme de quiz assez simplement. Et donc à la fois, ça te permet de montrer les choix qu'on a, et puis en même temps, souvent, la réponse est parfois un cinquième choix qui n'est pas du tout dedans. Et moi, j'aime bien les dispositifs. Ce n'est pas interactif, mais c'est la logique qui doit être interactive. Ce n'est pas spécialement le texte. Je n'ai pas besoin d'avoir la réponse des lecteurs pour pouvoir, moi, construire une réponse. Mais j'aime bien que la littérature serve à ça. Mais c'est aussi une forme de pensée-jeu. Enfin, je ne sais pas comment dire, comme si on prenait dans d'autres domaines, moi, j'aime beaucoup l'art contemporain, le travail de Sophie Kahl ou même de Mauricio Catellan, ou voilà, qu'on joue avec des mots ou pas avec des mots, ou que ce soit que des images, je trouve que c'est un endroit génial d'expérimentation, de se dire qu'on est tellement submergé de réalité sous toutes ses formes en permanence. Voilà, la littérature, si elle peut permettre d'être une sorte d'enzyme de digestion, eh bien, c'est déjà pas mal. Je trouve quand même que le cœur de ce que je fais, est plus la littérature. C'est-à-dire que c'est là où je trouve des formes, il y a une liberté totale en littérature. Alors que dès que vous rentrez dans le film ou la série, vous êtes sous des multiples contraintes de réalisme, de budget. Voilà, mais c'est une bonne école aussi. Et puis, c'est plus un format qui demande un travail sur la narration, sur le récit. Et donc, plus j'ai l'impression que j'en fais comme scénariste, plus je me laisse libre de travailler d'autres domaines ou l'autofiction en littérature. Donc, il y a une sorte d'équilibre qui commence à se créer, qui est pas mal, je trouve. ... ... ... ... ... ... ...